En tout cas, ma petite Claude, je pense qu'on peut passer au sujet suivant. On a été faire un jeu de piste à la cathédrale. Oui, évidemment, le dimanche, on n'a que ça à faire. C'était très sympa. Oui, très sympa de passer deux heures avec toi. Mais bon, en tout cas, on a sorti un peu... Oui, à deux heures, ensemble, une après-midi, un dimanche, avec des enfants. C'est toujours un plaisir. Un plaisir partagé. Claude. Oui, on est obligé de continuer avec ces faux, ces gros plans comme ça. Alors aujourd'hui, c'est de dimanche, de bon matin. Certes, il est quand même 14 heures. On va aller faire une chasse au trésor dans la ville. C'est une activité pour la famille et pour les enfants. Donc je pense qu'on va... Et pour ça, on se rend au trésor, Claude ? Alors du coup, on se rend au trésor, à côté de la cathédrale. Suivez-moi. Votre promenade va commencer ici, au trésor. Il couvre une colère noire, car une partie du trésor a été déroulée. C'est un scandale. Un crime impardonable. Une force inimaginable. Le voleur doit payer. Mais au fait, droite-droite, c'est là. Donc là, on devait tourner. Attends, Claude, posons-nous. On est sortis, on a fait droite. Ah oui, droite. C'est bien cool. Il faut faire une autre chasse au trésor avec une fille qui ne connaît pas sa rapide. Je prie toute la nuit à la Guénérale. Les tapis qui sont installés. Il est drapé sur la pierre, quelque part par là. Alors là, il faut qu'on trouve Saint-Rémy qui redonne la vie aux aveugles. Ah, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Je ne dis pas trop fort les gens qui ont copié. Il est là. Regarde. Regarde. Mais regarde dans la caméra. Les cruches. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fallait trouver, Camille ? Saint-Rémy, moi. C'est un patron qui redonne la vie aux aveugles. C'est un petit enfant. Oui, j'ai trouvé. Tu me l'affirmes très rapidement. Et tu es heureuse ? Très. J'ai gagné un temps. Il faut savoir que Camille a vraiment un esprit de compétition et je me sens un peu laissée pour compte dans ce jeu. Elle est trop lente. Elle me ralentit dans la course. Moi, je peux te dire qu'avec moi, c'est ma vie. Voici Camille et ses concurrents. J'ai laissé passer tout le monde, donc j'ai pas un esprit de concurrent. Parce que là, sinon, je vous aurais tout sifflé. Bonjour. J'ai trouvé du coup sa réveille. C'est l'enfant qui touche les yeux. Oh, la triesse. Camille, 25 ans. C'est l'enfant qui touche à 10 au deuxième rang. Oui, on t'aimait. Merci beaucoup, j'ai gagné un temps. Alors, bibliothèque Carnegie. Ça, c'est la prochaine étape où il faut se rendre ? C'est ça. À la guerre comme à la guerre. Marche au crème. Voilà, super esprit Claude de jeu. Elle a voulu griller une étape. Et voilà qu'on a chopé un tome sans résoudre aucune énigme. Merci l'esprit, bon enfant. Ça nous permet de sauter une éclate nappe et de trouver le trésor beaucoup plus vite. Le monde appartient aux gens malhonnêtes. Et aujourd'hui, le monde sera nôtre. Et t'applique ça. Eh ben, super. Regardez là. Bon, allez, dépêche-toi, on va être en retard chez les sœurs du Saint-Enfant Jésus. Ça s'appelle Saint-Sixte. C'est là que nous mène cette aventure. Quoi ? On a qu'on a déjà fini, vite Claude. Accélère. 1, 2, 3, 2, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Il faut trouver une statue qui a été amputée de son pied. Il faut trouver une statue qui a été amputée de son pied. C'est l'effervescence générale ici. Jeune et sur-excitée. Mais c'est normal qu'il n'y ait pas de pied. C'est la vierge de l'enfant. Excusez-moi, je n'y connais rien. Quelle écruche. Quelle écruche. Claude est stressée. On peut le voir sur ces cils de la sultane. Comment ils arrivent, Claude ? On passe pour des nulots, ça, à cause de toi. À cause de toi ? Ça y est, les tensions commencent. Ça m'énerve, j'ai fait sauter une épreuve. Je gagne tout du coup. Claude, on perd, là. Tous, ils sont partis, tous les coups. Arrête, arrête de montrer. 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 Mais je crois qu'une petite réconference nous attend. En attendant, moi, je retourne dans le reste. Ça, c'est Claude qui applaudit. J'ai tout mon cœur. Voilà, c'était très sympa, Claude, ce jeu de piste avec toi. Oui, super, hein ? On a bien rigolé. Je dois avouer. Oui, très mauvaise joueuse, cette jose. Elle a grugé pas mal d'enfants dans la queue. Très fatigant. C'était sympa. Alors, mauvaise joueuse n'est pas le mot, c'est juste que, justement, j'aime respecter les règles et surtout, ne pas faire la mauvaise joueuse comme tu l'as faite. Et surtout, il faut avouer que j'étais peut-être plus longue que toi à résoudre certaines élites. Un peu plus longue, oui, en effet. Oui, c'est bon, Claude, ne t'étale pas trop, je pense que... Non, mais attends, on a quand même vu si elle se perd dans une chapelle parce qu'on ne trouvait pas l'homme sans pied. Voilà. C'est vrai. Non, non, je pense que... Ah, une blague de Paul. Comme d'ailleurs, c'est toujours un drôle. Le niveau est bien haut. En cette intervention, je pense qu'on peut se terminer là-dessus. Je conseille ce jeu pour les enfants. On peut aussi se dire au revoir. C'est familial. Et on peut se dire au revoir. Effectivement. Merci à tous. Et puis, de toute façon, on se retrouve très bientôt. Là, on est en train de bosser nos rubriques. On a pas mal d'idées. Quelques bons plans, Claude. En effet. On a pas mal d'idées. Au revoir. On a pas mal d'idées. – Sous-titrage FR 2021